... Très heureux, Madame la Présidente, d'être ce matin en tant que président de cette région Centre-Val-de-Loire, ici, à vos côtés, au coeur d'un congrès très important. Très heureux de saluer, bien évidemment, le maire qui vient de nous accueillir, cher Christophe, de saluer l'ensemble des parlementaires qui sont présents, l'ensemble des élus, et de saluer l'ensemble des agriculteurs, des responsables agricoles qui sont ici représentés avec une attention toute particulière pour celles et ceux que je côtoie quasiment au quotidien et avec lesquels nous partageons tant et tant de mobilisation, tant et tant d'ambition. Madame la Présidente, c'est important que le congrès de la FNSEA se tienne dans cette région Centre-Val-de-Loire. Cette région est une région qui n'a pas changé de périmètre, qui, pour autant, est une région très profondément agricole. Elle est connue pour ses grandes cultures, la Beauce, la Champagne, Bérichonne. Elle est connue pour la qualité de ses vins, et ici, nous devons, en Indre-et-Loire, comme en Loir-et-Cher, le souligner, mais on pourrait également parler du Cher. Elle est parfois moins connue pour l'immense diversité de ses productions agricoles, son élevage, et insiste dans la période, vous comprendrez pourquoi, mais l'arboriculture, mais le maraîchage, etc., etc. C'est une grande région agricole pour une raison simple, c'est que l'histoire nous l'a livré comme ça. Ce Val-de-Loire, ces terres qui l'environnent dans une grande diversité, ont été, de par l'histoire, des espaces de production absolument essentiels et des espaces d'innovation. Je citais les grandes cultures, je citais l'élevage dans tous ses domaines. L'agriculture, ici, en région, a épousé, parfois porté, parfois devancé, des innovations qui sont essentielles. Et c'est important, Madame la Présidente, que ce congrès se tienne ici parce que notre région, comme les autres régions, mais très fortement ici, porte toutes les contradictions dans lesquelles l'agriculture, au niveau national, se trouve engagée. Et si vous le permettez, et je voudrais en dire quelques mots pour faire suite à ce que Christophe Boucher disait à l'instant, nous sommes dans une crise de modèle absolument insupportable. Nous sommes dans une crise de modèle absolument insupportable. Ici, même, dans cette région, il y a quelques années, il y avait une facilité, mais il n'était pas surfaite, à dire qu'on a des filières qui sont des filières qui connaissent des difficultés. Nous parlions de l'élevage, nous parlions d'un certain nombre de choses. Mais il était convenu qu'il y avait des secteurs qui étaient dans un modèle économique à peu près assuré. Aujourd'hui, le modèle économique de notre agriculture, de vos exploitations, de vos organisations, ce modèle économique est très profondément altéré. Dans cette région, plus qu'ailleurs, on a connu en 2016 des conditions climatiques difficiles et on sentait bien qu'au-delà des problèmes climatiques, il y avait le problème de l'équilibre économique des exploitations. 2017 a été une année aussi terrible. Il n'y avait pas au même niveau de problèmes climatiques, même si je n'oublie pas que sur la vigne, il y a eu des conditions qui ont été des conditions terribles. Mais la crise du modèle, un paiement de la production en deçà des charges, et quand je prends les charges, vous êtes trop bien placés pour le savoir, je n'intègre pas la part de rémunération des agriculteurs. Un équilibre qui ne se fait même pas sur les charges d'exploitation, c'est quelque chose qui met à l'évidence en grande difficulté notre modèle agricole. Et il est très important, et ça a été toute la mobilisation de la dernière période par rapport aux territoires qui se trouvaient écartés de la prise en charge d'un certain nombre d'interventions, il est extrêmement important que nous acceptions de poser ce modèle-là, pas simplement en tant que production, mais quelle réalité de la production agricole aujourd'hui par rapport à la consommation, quelle est la place du modèle, le prix du produit, les systèmes de transformation qui doivent être à nouveau repensés pour aller vers une équité. Parce que faire mourir le travail que vous portez et ne pas le respecter, c'est en même temps faire mourir des territoires, c'est condamner l'aménagement de notre territoire au niveau régional et au niveau global. Et là, en cela, je rejoins complètement, bien évidemment, les propos de Christophe à l'instant. Faire cela, c'est s'interdire, et j'insiste là-dessus, tout progrès sur la qualité, tout progrès sur la qualité. Je sais ici, on a souvent ces débats, comment la marche vers la qualité, avec moins d'intrants, avec moins de pesticides, avec plus de développement du bio, et on en a besoin dans cette région. Comment peut-on envisager que vous vous engagiez dans tout cela si le modèle économique n'est pas assuré, s'il n'y a pas respect de votre travail ? Et donc, il faut que nous posions vraiment ces problèmes fondamentaux et bien évidemment, nous attendons tous les propos qui seront ceux du ministre tout à l'heure. Il est important que l'État, les collectivités territoriales soient aujourd'hui à vos côtés pour travailler sur ce modèle à l'échelle de notre région, là où nous pouvons le faire. Nous avons engagé d'abord, et je veux souligner ça, dans une qualité de relation que je ressens comme exemplaire, une qualité de confiance, une qualité de partage des valeurs. Nous avons engagé et nous portons un certain nombre d'outils, nos contrats d'appui aux filières, sur toutes les filières du secteur, régulièrement revisitées, mises en dialogue et le travail que fait Harold Duvar là-dessus est à cet égard tout à fait intéressant. Il le fait en tant que vice-président de la région avec vous tous. Nous avons mis en place des outils qui sont des outils de protection mais qui sont aussi des outils qui permettent d'envisager l'avenir, de renouer des relations avec le territoire. Dans cette région, nous sommes en train de développer avec vous tous un nouveau modèle avec la consommation collective, faire en sorte que les exploitations puissent avoir sur leur territoire une part du marché qui doit leur revenir. Tout ça avait à l'évidence trop disparu par le passé. Donc votre congrès est essentiel parce que nous sommes à un moment crucial pour notre agriculture. Votre congrès est essentiel parce que sans l'agriculture, notre région ne peut pas avoir d'avenir. Votre congrès est essentiel parce qu'à l'évidence dans chaque citoyen dans cette région comme au niveau national, il y a à la fois un urbain et un rural. Un homme, une femme passionné du progrès et du développement de ce que peut apporter la ville mais aussi un homme, une femme qui doit être consciente de ce que vous apportez, de ce que les territoires ruraux portent comme promesse. Je veux véritablement considérer que les réflexions qui sont les vôtres sont essentielles aujourd'hui et peuvent éclairer notre chemin commun. Merci de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada